Cette semaine, un document de synthèse du GIEC a été publié. En gros, c'est un résumé en quelques pages de toutes les dernières connaissances scientifiques sur le changement climatique depuis 2018. On peut retenir trois choses. Déjà, les chercheurs s'accordent sur un constat. Le réchauffement climatique, c'est à cause de nous, les humains, et surtout à cause de nos activités qui nécessitent de brûler des énergies fossiles, du pétrole, du charbon, du gaz. La terre s'est déjà réchauffée de 1,1 degré et on pourrait aller vers un réchauffement de 3 degrés en 2100. Ce serait dramatique. S'intéresser à l'évolution du climat, ce n'est pas une sensiblerie d'écolos. C'est s'intéresser au maintien de la vie sur Terre, tout simplement. Je cite le rapport de synthèse. Le changement climatique est une menace pour le bien-être de l'humanité et la santé de la planète. Il existe une fenêtre d'opportunité pour garantir un avenir vivable et durable pour tous. Une fenêtre qui se ferme rapidement. Voilà, tout est dit. Il n'y a pas de fatalité. Cette fois, le rapport de synthèse ne met pas en avant de date butoir. Parce que l'enjeu est simple. Plus les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre seront rapides, plus on limitera la casse. Pour ça, le GIEC évoque non pas les innovations technologiques, mais la sobriété. Donc toutes les pratiques qui permettent la réduction de consommation d'énergie, d'eau, de terre. Et ça, maintenant, c'est au pays de les mettre en place.